Quel est le délai qui doit être respecté dans le cadre de la rupture d'une période d'essai ? Pour répondre à cette question, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans le code du travail et on envisagera ensuite l'hypothèse dans laquelle une convention collective mentionne des délais qui sont différents. Alors que nous dit le code du travail ? Il y a deux articles qui sont très simples à comprendre. Le premier article évoque l'hypothèse où c'est l'employeur qui met fin à la période d'essai. Et donc dans ces cas-là, lorsque c'est l'employeur qui met fin à la période d'essai, le salarié ne bénéficie pas d'un préavis, mais on appelle ça un délai de prévenance. Et ce délai de prévenance, il est calculé en fonction de la durée de la période d'essai qui s'est écoulée. C'est-à-dire que si le salarié a travaillé depuis moins de 8 jours, le délai de prévenance n'est que de 24 heures. Mais s'il a travaillé entre 8 jours et 1 mois dans l'entreprise, le délai de prévenance est alors de 48 heures. Au-delà d'un mois de présence, le délai de prévenance est de 2 semaines. Et au-delà de 3 mois de présence dans l'entreprise, le délai de prévenance est de 1 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce délai de prévenance, il ne peut jamais déborder sur la durée totale de la période d'essai. C'est ce qui est dit juste après. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. D'accord ? Et dernière hypothèse qui est évoquée par le Code du travail, si le délai de prévenance ne peut pas être respecté, eh bien le salarié, en fait, dans ces cas-là, il a le droit à une indemnité compensatrice. Et cette indemnité compensatrice, eh bien c'est égal au montant des salaires et de tous les avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli ce délai de prévenance jusqu'à son expiration. Donc vous voyez que le salarié, il ne peut pas être lésé parce que l'employeur n'aurait pas respecté le délai de prévenance. Et voilà comment on calcule ce délai de prévenance. Ça, c'est l'hypothèse dans laquelle c'est l'employeur qui met fin à la période d'essai. Deuxième hypothèse qui est envisagée par le Code du travail, c'est lorsque c'est le salarié qui met fin à la période d'essai parce qu'il trouve qu'il n'a pas envie de travailler dans cette entreprise. Et dans ces cas-là, eh bien le délai de prévenance, c'est un délai de prévenance de 48 heures, quoi qu'il arrive. Alors la question qui m'a été posée par un de mes anciens étudiants, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque la convention collective prévoit autre chose ? Eh bien en fait, dans ces cas-là, on va... Et j'étais content parce que cet ancien étudiant s'est rappelé de mes cours, il m'a dit « A priori, on applique le principe de faveur ». Eh oui, effectivement, on applique le principe de faveur. C'est évoqué ici dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de gation de 2016 où là, en fait, la question c'était de savoir, il y avait un délai de prévenance qui était dans la convention collective, je crois, et dans le contrat de travail, il y avait un autre délai de prévenance qui était différent. Eh bien en fait, la Cour de gation a dit « Dans ces cas-là, on applique le contrat de travail si celui-ci est plus favorable ». Donc, à priori, rien ne change quand on doit articuler une convention collective et la loi, d'accord ? On applique toujours le principe de faveur. Et donc, si la loi est plus favorable, on appliquera la loi. Si la convention collective est plus favorable, on appliquera la convention collective. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est « Qu'est-ce qui est plus favorable ? » Eh bien en fait, pour comprendre ce qui est plus favorable, on reprend les deux hypothèses qu'on a évoquées juste au-dessus dans le Code du travail. Si c'est l'employeur qui est à l'initiative de la rupture de la période d'essai, eh bien ce qui est favorable au salarié, c'est que le délai de prévenance soit le plus long possible. Donc dans ces cas-là, si la convention collective, elle prévoit un délai de prévenance qui est plus long que le Code du travail, on appliquera la convention collective. À l'inverse, si la convention collective prévoit un délai de prévenance qui est plus court que le Code du travail, on appliquera le Code du travail. Et à l'inverse, si c'est le salarié qui est à l'initiative de la rupture de la période d'essai, et bien son intérêt c'est que ce délai de prévenance il soit le plus court possible d'accord donc si la convention collective prévoit un délai de prévenance qui est inférieur à 48 heures on appliquera ce délai de la convention collective à l'inverse si la convention collective prévoit un délai de prévenance qui est supérieur à 48 heures on appliquera le code du travail et c'était ça l'hypothèse de mon ancien étudiant qui voulait justement appliquer le code du travail parce que la convention collective prévoyait un délai de prévenance qui était beaucoup plus important donc voilà cette petite problématique sur le délai pour rompre une période d'essai à bientôt